... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. La Covid-19 n'est pas son conséquence sur le sommeil des Français frappés ou non par le virus. Une application permettant d'évaluer justement son sommeil et de l'améliorer a été développée à Bordeaux, découverte dans cette édition. A la veille du réveillon de Noël, nous nous pencherons sur un produit phare des fêtes de fin d'année, les huîtres. Les producteurs du bassin d'Arcachon réalisent 50% de leur chiffre d'affaires annuel à cette période. Et vous verrez que compte tenu du contexte sanitaire, ils sont particulièrement inquiets cette année. Vous le savez, il n'y aura pas de couvre-feu demain pour le réveillon de Noël. Ce ne sera pas le cas en revanche pour celui de la Saint-Sylvestre. Il faudra être chez soi dès 20h le 31 décembre. Nous sommes allés demander aux Bordelais ce qu'ils pensaient de cette mesure. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Vous le voyez, le temps sera majoritairement pluvieux sur la région. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 8 degrés dans la Creuse et 13 degrés sur le bassin d'Arcachon. Et on commence avec cet appel à témoins lancé par la DDSP de Gironde. Un grave accident s'est produit hier soir entre 21h30 et 22h face aux 372 avenues tiers à Bordeaux en direction du pont de pierre. Un scooter et son conducteur ont été retrouvés au sol. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter le commissariat de Bordeaux au numéro qui s'affiche actuellement à l'écran. En cette période de pandémie et depuis les premiers cas de Covid en France en janvier dernier, vous êtes nombreux à vous interroger sur votre sommeil. Vous l'ignorez peut-être, mais il faudrait dormir 7 heures par nuit et ce, 7 jours par semaine pour être en forme. Une application permettant d'évaluer la quantité, mais aussi la qualité du sommeil a été développée à Bordeaux depuis le premier confinement. Une deuxième version vient de voir le jour. Un compagnon virtuel pour quantifier et suivre son sommeil, son activité physique, mais aussi son état de fatigue et son moral afin de produire un programme personnalisé. Voilà en quelques mots les fonctions de canopée. Il se décompose en trois temps. Un premier temps qui est une évaluation initiale qui vise à savoir si vous avez des problèmes de sommeil ou pas. Un deuxième temps qui est un programme sur une semaine où on va compléter un agenda de sommeil qui va vous permettre d'avoir une vision plus prolongée dans le temps de la régularité de vos nuits. Et ensuite, si vous avez toujours des plaintes de sommeil, un programme sur 10 jours qui est un programme d'intervention où en fait on va vous proposer d'ajuster vos horaires de lever et de coucher et de mieux rythmer votre journée de façon à améliorer la qualité de votre enormissement et la qualité de vos nuits. Selon les données publiées par Santé publique France, les plaintes d'insomnie concernent 60% de la population française. Nombreuses sont les personnes à s'interroger sur la qualité de leur sommeil dans ce contexte de crise sanitaire. Et les chiffres de téléchargement de canopée sont sans appel. La première version de l'application avait été téléchargée 5000 fois en 6 mois. La deuxième a atteint ce chiffre en seulement 4 jours. Une deuxième version qui a su tirer les enseignements de la précédente. Par rapport à la version qu'on avait lancée en avril, en fait ce qu'on a découvert c'est qu'avec le prolongement de la crise sanitaire, le taux de fatigue a significativement augmenté au niveau de la population générale. Soit parce que des gens avaient contracté le Covid, soit parce qu'ils étaient victimes d'un stress psychosocial. Et le taux d'anxiété et de dépression en corollaire est également très associé aux plaintes de sommeil. Pour mieux comprendre le sommeil, mais aussi les liens entre morale et fatigue, le professeur Philippe vient de publier un ouvrage intitulé « Anti-fatigue » qui se présente comme un programme de 4 semaines reprenant les bases de canopée. A la veille du réveillon de Noël, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine rappelle les consignes pour éviter la propagation de la Covid-19, à savoir éviter les embrassades, mais aussi continuer de porter le masque le plus souvent possible, aérer régulièrement les logements et se désinfecter les mains. A noter, vous le voyez, des préconisations particulières en cette période de fêtes comme celle de jeter rapidement les emballages après la distribution des cadeaux. Et après les fêtes, il faudra continuer de penser à bien aérer les logements, à laver le lage à 60 degrés et de ne pas oublier de désinfecter les surfaces et les poignées de porte. En résumé, les gestes barrières ne devront pas être mis de côté en cette période festive. J'évoque à l'instant les repas de fête. Et bien certains d'entre vous se retrouveront peut-être pour l'occasion autour d'un plateau d'huîtres du bassin d'Arcachon. Durant les fêtes de fin d'année, les austréiculteurs réalisent près de 50% de leur chiffre d'affaires. Mais cette année, la fermeture des restaurants, couplée aux restrictions sanitaires, inquiète les producteurs d'huîtres. Une filière qui génère plus de 1000 emplois sur le bassin d'Arcachon. 9000, c'est le nombre de tonnes d'huîtres produites sur le bassin d'Arcachon en 2019. Durant les fêtes de fin d'année, les austréiculteurs réalisent entre 30 et 70% de leur chiffre d'affaires. Mais le contexte actuel inquiète ces producteurs. Un repas de Noël parfait, pour moi, ce serait du foie gras, une bûche de Noël. Et manger les huîtres, le plat doux de fruits de la mer. Ils font des huîtres ! Lors des fêtes de Noël, c'est 41 tonnes d'huîtres qui sont produites sur le bassin d'Arcachon et qui seront dégustées par la population française. En moyenne, un Français en consomme 2 kilos par an. Ça représente presque 50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est tout de même une grosse période. Les commandes, pour le moment, les gens n'ont pas trop commencé à commander. Maintenant, pour regarder le cap au niveau de nos ventes, ça va surtout être sur les marchés, de la vente au détail. Ce qu'on craint, c'est que les gens aient peur et aillent plus qu'en grande surface et que n'importe quel petit commerce mettent la clé sous la porte. Et à l'occasion des fêtes de Noël, c'est 3500 tonnes d'huîtres qui sont produites entre Arcachon et la presqu'île du Cap Ferré. Soit un tiers de la production annuelle. Ces fêtes sont un petit peu les fêtes de tous les dangers pour nous. C'est particulièrement anxiogène la situation. On navigue un petit peu à l'aveugle. Il se trouve que là, on avait quand même une guerre d'avance. Parce que particulièrement en plus sur un territoire tel que le bassin d'Arcachon, les ventes indirectes, le fait que le producteur aille au contact du consommateur est quelque chose que nous pratiquons déjà depuis de longues années. Les ventes certes moins importantes que les années précédentes. Les circuits courts devraient permettre de vendre une partie de la production et diffuser ainsi un air iodé dans les assiettes. Un reportage réalisé par les élèves de l'EFJ de Bordeaux. Sachez par ailleurs que les austréiculteurs du bassin d'Arcachon ont été déboutés par le tribunal administratif. 21 d'entre eux avaient saisi en urgence la justice pour contester l'arrêté préfectoral encadrant plus strictement la dégustation d'huîtres dans les cabanes austréicoles. Les professionnels jugeant cet arrêté trop contraignant. Hier soir, le tribunal administratif a donc donné raison à la préfecture. L'arrêté entrera donc en vigueur dès le 1er janvier 2021. Après les huîtres, on reste à table avec un incontournable de la pâtisserie girondine. Il ne s'agit pas de la bûche de Noël mais des puits d'amour. La Maison Seguin vient de sortir une version au chocolat pour ses fêtes de fin d'année. Une nouvelle recette audacieuse pour la mythique adresse fondée à Capcieux il y a plus de 70 ans à l'X-Fourcade. Un puits d'amour au chocolat, voilà la nouvelle création de la Maison Seguin pour les fêtes de fin d'année. Elle est née suite à un questionnaire lancé aux internautes sur les réseaux sociaux. On avait demandé marron, crème de marron, chocolat, praliné. Et donc le choix des internautes a été de choisir le puits d'amour au chocolat. Voilà, donc on a travaillé le puits d'amour au chocolat avec un petit crémeux dessous pour faire un effet un peu de surprise. La Maison Seguin ne préfère pas trop en dire et pour cause, la recette de leur gâteau phare est restée secrète depuis la création de l'enseigne en 1944 à Capcieux. Michael, le vendeur de la boutique à Caudéran, a quand même bien voulu nous révéler quelques astuces. Si il y a trop de sucre, c'est pas bon, ça fait pas joli en fait. Donc pour faire quelque chose de vraiment joli, il faut s'appliquer, aller doucement. Bon, après ça fait un petit haumon, donc maintenant j'ai la main. Le puits d'amour au chocolat n'est pas le premier à s'écarter du goût classique du puits d'amour. Un puits d'amour au citron est déjà commercialisé depuis le printemps. Les avis des consommateurs divergent. Les autres sont bons, donc cela doit être excellent. C'est vrai que j'ai envie de rester dans le goût classique, celui que je connaissais quand j'étais petite. Entre les aventuriers et ceux qui préfèrent raviver le goût éternel de leur madeleine de Proust, vous n'aurez qu'à choisir votre camp. Nombreux seront les vélos sous le sapin cette année. Il faut dire que le secteur ne connaît pas la crise. Entre les mois de mai et juin 2020, les ventes ont explosé de 117%. Un véritable record. Explication de ce phénomène par Bénédicte Doin. Synonyme de liberté, le vélo fait carton plein auprès des Français en mal de mobilité. Après les deux derniers confinements, les magasins ont été pris d'assaut. On a vu un énorme engouement, notamment à la sortie du premier déconfinement, où beaucoup de personnes se sont retrouvées à vouloir consommer des vélos. Et on a été très vite en rupture sur certaines références, ce qui a prouvé que l'engouement du vélo était fort à travers la région bordelaise, mais aussi à travers la France. Star des rayons que les clients s'arrachent pour les fêtes de fin d'année, le vélo de ville sous toutes ses formes, mais pas que. On a aussi les vélos électriques qui sont aujourd'hui en boom sur la pratique vélo urbain, puisque ça facilite la pratique du vélo et ça rend accessible un peu plus facilement la pratique du sport. Depuis le mois de mai, les carnets de commandes explosent. Une explosion en lien avec l'opération coup de pouce lancée par l'État et suivie par la métropole. Un coup de pouce sous forme de subvention pour l'achat ou la réparation d'un vélo. Dès l'annonce de l'aide de l'État, c'était un afflux continu de clients. Et donc il a fallu mettre en place, un peu comme chez le médecin, des rendez-vous pour pouvoir faire face. Sinon, je n'arrivais même pas à fermer la boutique avec le lot de vélos qu'on m'a porté dans une journée. Depuis le début de l'opération, 2200 subventions ont été accordées par la métropole. 1 000 dossiers sont encore en attente. Et à noter que la date limite de l'opération coup de pouce de l'État a été prolongée jusqu'au 31 mars, mais pas celle de Bordeaux-Métropole. Vous avez donc jusqu'au 31 décembre pour envoyer vos demandes de subvention. Comme l'a annoncé le Premier ministre, et je vous le disais dans les titres, Le Nouvel An se fera sous couvre-feu. De 20h à 6h du matin, des contrôles auront donc lieu pendant la nuit du passage à l'an 2021. Le gouvernement veut éviter notamment les regroupements de personnes. Dans ce contexte, les habitants de Bordeaux que nous avons rencontrés sont résignés à une Saint-Sylvestre prudente, quitte à ce que la fête soit moins folle. Regardez. Le 31, je resterai à la maison. Peut-être que j'aurai mon petit-fils et je passerai la soirée avec lui. Bon, il faut être raisonnable. Quand on aura passé ce cap, ça ira mieux. Donc à mon avis, il faut faire des sacrifices cette année. Bonsoir, ça ne me gêne pas plus que ça, mais techniquement c'est un peu problématique d'aller faire la fête chez quelqu'un, alors qu'on est censé être confinés. Bien sûr, on fera la fête discrètement cette année, on va dire. On ne sait pas trop encore, on va aviser. On va peut-être se regrouper en petit comité, entre 5-6 potes à l'appartement tranquille. Mais pas de folie pour cette année. Oui, un petit peu, et puis bon, c'est pas forcément... Vu l'année, on n'avait pas prévu forcément de faire des grosses soirées non plus. Nous, on préfère être tranquille, tous les trois, les trois. Parce qu'on a l'autre petit, donc on préfère vraiment le faire ensemble. Et puis franchement, se souhaiter une bonne année après l'année qu'on a passée, bon, merci. Plus ou moins, on n'a pas vraiment des... On ne sait pas. Petit comité, des petits comités. Et on termine avec ce mapping projeté chaque soir depuis le 12 décembre dernier sur la façade de la cathédrale Saint-Front-de-Périgueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Des images saisies par nos confrères du Sud-Ouest. Et avant de se quitter, sachez que votre dernier rendez-vous info de l'année sur TV7, ce sera la matinale de demain. Et à quelques heures du réveillon de Noël, le chef étoilé Vivien Durand vous proposera une recette 100% régionale. Pour l'occasion, je vous souhaite une très belle fin d'année. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada